... Il terrasse, il enrobe, bref, il aménage. Elle ponce, elle peint, parfois même, elle maroufle. Ceux-ci concoctent, brassent et subliment les saveurs. Son truc à elle, le recrutement, la formation, l'évaluation. Une grande diversité dans les métiers et pourtant les mêmes points communs. Tous vivent, travaillent et consomment en pays mornantais. Commençons par Peggy. Après une dizaine d'années à faire les trajets jusqu'à Éculi, cette mornantaise est depuis l'automne 2023 chargée DRH à CQFD au Platière et ça change la vie à bien des niveaux. J'étais à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle. Ça faisait quelques années que j'étais sur mon poste. Et surtout, un des critères les plus importants, c'était de me rapprocher. Le premier bilan, c'est que je suis passée de 60 minutes de trajet à 6 minutes. Donc c'est vrai que le matin, ce n'est plus la course. Je dépose mon fils de 4 ans à l'école et j'arrive tranquillement ici. Un autre bénéfice, finalement, c'est d'être vraiment sur la région, sur le bassin. Donc avec une connaissance du secteur, des partenariats déjà existants. Je peux être aussi amenée à les connaître à titre personnel. Donc voilà, c'est vrai que c'est encore plus intéressant et attrayant. Un travail qui a plus de sens, puisque finalement, plus en contact, plus en proximité. Un peu de patience. La dégustation, c'est pour plus tard. Mais promis, de la bière Caribrou, vous en aurez. Etienne et Simon ont créé leur pub brasserie à Brignet en 2018. Mais depuis 3 ans maintenant, c'est à Soucieux qu'ils brassent. L'artisanal et le local, c'est leur régal. On cherchait un territoire où le local ait une vraie dynamique. Et Soucieux-en-Jarret, la Copamo et cet environnement, ce microcosme, qu'on a trouvé à Soucieux, répondaient pleinement à ses ambitions. L'idée, c'est un peu la philosophie de l'entreprise qu'on a depuis le début. C'est-à-dire qu'autant dans nos approvisionnements que dans nos écoulements, on cherche à favoriser le local. Et ça, en étant implanté à Soucieux, on arrive vraiment à le mettre en œuvre dans la mesure où la population répond présente. Ça nous incite à perdurer dans cette dynamique-là. C'est une malle espagnole, assez ancienne. Et elle a un look un petit peu atypique. Pour qu'elle aille mieux chez mes clients, je lui redonne un look plus moderne. Un territoire sensible au commerce local et à l'artisanat, ce n'est sûrement pas Sophie qui dira le contraire. C'est même son pari depuis cinq ans. Grand switch pour la Quadra, fini la vie en ville, fini le management commercial et les déplacements pour un groupe américain. Déménagement à Mormont pour la famille et reconversion dans le relooking de meubles, la déco et la boutique de créateurs. J'avais envie d'un cadre plus doux, un endroit où on se sente mieux et que les enfants puissent grandir dans un cadre agréable. Et voilà, ça a été un grand changement pour une meilleure qualité de vie et professionnelle parce que j'avais aussi envie de transmettre quelque chose, de faire quelque chose de mes mains et qui ait du sens. Tout s'est passé en même temps, l'arrivée sur Mornan, le cadre de vie et puis l'activité professionnelle. Ça m'a permis de monter Mémé dans le salon, ça m'a permis aussi de créer la fabrique des pépites avec trois autres créatrices et de vivre une expérience professionnelle assez exceptionnelle. Troc la blouse pour le casque de chantier. Ça n'a pas l'air comme ça mais Philippe est un ours car oui, sa tanière est à Saint-André-la-Côte. Côté boulot, c'est à MGB qu'il œuvre et depuis plus de 25 ans. L'attractivité du territoire, sa mutation, pour lui, c'est du concret. On est dans un cadre quand même privilégié à proximité de Lyon et Saint-Etienne et finalement avec un dynamisme économique des entreprises et le développement qui va avec. Quand je suis arrivé, donc il y a un peu plus de 25 ans chez MGB, on était au bout de la zone industrielle des platières et il n'y avait aucune entreprise autour. Donc si on regarde aujourd'hui le développement depuis 25 ans, il est palpable. Il faudrait juste regarder une photo aérienne et se rendre compte effectivement que beaucoup, beaucoup de sociétés sont venues s'installer. Beaucoup de nos salariés habitent sur la Copamo, sont dans les communes, voire pour certains sont dans les conseils municipaux. Ça permet d'avoir cette proximité et cet engagement, aussi bien privé que professionnel et avec une vraie valeur ajoutée. Soyons conscients qu'il fait bon vivre, travailler, entreprendre et consommer en Pays-Mort-Nantais. Cultivons notre dynamisme économique et soyons fiers de nos talents, de nos produits et de nos entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !